Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto assez rapide qui va concerner la petite arme que vous voyez ici-bas, qui a en fait l'apparence cachée pour mage-feu de l'arme, l'artefact en fait, de l'arme prodigieuse, voilà en français, je cherche mes mots. Alors tout d'abord désolé pour la qualité de ma voix, je suis malade, voilà tout simplement, donc du coup je vais essayer d'articuler le plus possible, histoire que vous puissiez me comprendre. Donc en fait comme vous le savez, chaque arme prodigieuse possède plusieurs skins, des skins PVP qu'on a en obtenant des hauts faits etc etc, et chaque arme, chaque spécialisation d'arme donc, a ce qu'on appelle une apparence cachée, et ça c'est l'apparence cachée pour le mage-feu. Donc pour pouvoir obtenir cette apparence, vous devez être mage et vous devez être mage-feu bien évidemment, je ne sais pas si ça marche dans les autres spécialisations du mage, mais j'ai un doute, je pense que ça marche que quand vous êtes en spé-feu. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils pouvaient aussi l'obtenir quand ils étaient en spé-frost etc, que ça souhaitait indépendamment tant que vous étiez mage, donc si vous êtes avec votre paladin ou autre, vous n'allez pas la tomber quoi. Voilà, donc désolé pour toutes les classes, c'est vraiment très spécifique au mage-frost. Donc en fait pour débloquer cette apparence, c'est assez facile, il suffit simplement de tuer un des monstres dans la zone de Suramar. Alors la zone de Suramar c'est celle-ci, c'est la fameuse zone avec plein d'elfes etc etc. Je vous dépasse les détails du lore. Et en fait, vous tuez n'importe quel mob présent dans la zone et vous avez une chance de l'obtenir. Alors bien évidemment ça peut mettre du temps, vous pouvez très bien l'avoir en 10 secondes ou l'avoir en un an de jeu. Mais bon, il n'y a quand même moyen de l'obtenir plus rapidement que d'autres. Donc voilà, le spot que je vais vous montrer en fait c'est juste ici, avec les coordonnées 54-63. Donc c'est en dessous d'où je me trouve là pour le moment. Pourquoi cette zone en fait c'est tout simple ? C'est parce qu'en fait on va profiter de deux choses. La première c'est qu'on va avoir beaucoup de mobs, des mobs assez faciles à tuer bien évidemment. Voilà, beaucoup de mobs qui repopent très vite. Alors la seule difficulté c'est qu'il y a l'ambassadeur Dwin, je ne sais pas comment ça se prononce. Du coup c'est un rare, un élite qui a 5 millions de PV. Si vous avez un peu de stuff, il y a moyen. Moi mon perso est 860 level donc c'est pas énorme et j'ai réussi à le faire. Bien évidemment vous devez être 110. Je ne sais pas si ça marche avant puisque c'est une zone qui n'est possible qu'à partir du niveau 110 donc je pense que les mobs restent 110 tout le long. Par contre ceux qui vont nous intéresser ce sont les petits mobs ici, voilà, les loyalistes donc les flag-orneurs loyalistes. En fait eux ce sont des mobs normaux comme vous pouvez le voir, bon c'est pas très visible sur mon interface, et ils n'ont qu'à 1.6 millions de PV donc ça peut aller très vite. Et l'avantage c'est qu'ils repopent très vite. Alors soit vous venez à plusieurs, c'est ce que je vous conseille, vous faites un petit groupe de mages, vous y allez à 5, c'est cool, vous pouvez le farmer moins aux groupes de raids, mais bon. Vous y allez à même 2, 3. Nous on l'a fait à 2 avec un membre du groupe WoW France et du coup ça a été assez rapide, au bout de 10 minutes on a eu notre arme. Donc voilà c'est un spot assez facile et je vais vous montrer ça. Alors on va juste éviter d'attirer le gros, mais voilà les mobs je vais vous montrer ça, je vais en désinguer quelques uns. Voilà hop hop hop. Mais non en plus sans ma cheveux, vous bénéficiez du Nao de malade. Voilà, je vous dis je suis 860e level, je fais pas spécialement des dégâts de l'espace. Hop, ils sont morts, vous les lootez. En plus ça fait pas mal de tissus. Et normalement ça met pas une plombe à revenir, donc si vous enchaînez assez bien les mobs, ça peut, ça franchement en quelques minutes vous pouvez l'obtenir. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous remontre simplement la zone, donc c'est sur la Cornichifi. Et la zone exactement, c'est celle-ci. C'est pas très loin de l'île centrale. Et les coordonnées exactes c'est 54-63, enfin dans ces zoos-là. Et donc c'est la zone de Suramar qui est ici. Voilà, comme je dis, si vous avez des questions ou d'autres, surtout n'hésitez pas. Juste un petit tips des familles. Donc voilà, ils ont déjà disparu. Attention à pas vous aventurer plus loin, parce que là c'est des élites et ils ont aussi 6,6 millions et ils font mal. Vraiment ils font assez mal. Mais si vous faites tout cela ici, même le le mob ici au milieu, là, le gros ambassadeur, franchement ça va assez vite. Voilà, hop, ça commence déjà à repop. Je sais que quand vous tuez toute la zone, le temps que vous lootiez un peu tout et que vous tuez le gros ou inversement, c'est ça déjà repop. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Faites pas comme moi et prenez soin de vous. D'ici là, salut ! de vous. D'ici là, salut !